bonjour et bienvenue sur utefoyonta l'obsédé d'une vie meilleure nous allons continuer dans la même lancée avec notre résumé de père super pauvre de robert kiyosaki si tu as raté les premiers épisodes je te suggère d'aller dans la description et lis ces épisodes avant de venir continuer pour pouvoir être au même pas avec nous aujourd'hui je vais continuer de te partager la sixième leçon qui était assez longue et que j'ai préféré un peu entrecoupé par peur de faire un enregistrement assez long donc aujourd'hui la chose que j'aimerais partager avec toi dans père riche père pauvre c'est de savoir que l'action sera toujours notre meilleur allié notre meilleur allié ne peut être que l'action et non pas l'attente et non pas l'attentisme chronique et long pour conclure votre plan d'action pour atteindre la liberté financière il faut arrêter de faire ces choses la première chose à arrêter c'est arrêter ce que vous êtes en train de faire évaluer votre situation actuelle arrêter ce qui ne marche pas et envisager toutes les options possibles c'est ce qu'on aime appeler en commerce une étude du marché et en deuxième position il faut être toujours à la recherche de nouvelles idées d'ailleurs le vrai entrepreneur c'est pas celui qui reste figé à chaque fois il est à la quête de nouvelles choses il est il fait ce qu'on appelle la veille du marché exactement en parallèle comme les autres appellent la veille technologique il fait la veille du marché il évalue ce qui peut être un domaine porteur aujourd'hui et il investit dans ces domaines en 3 il faut agir trouver des gens qui ont déjà fait ce que vous souhaiterez réaliser aujourd'hui et rencontrer les si possible posez leur des questions et demandez leur des tuyaux invitez les à déjeuner avec vous c'est quelque chose d'assez intéressant pourquoi les personnes qui ont fait ce que nous souhaitons réaliser aujourd'hui ils ont presque tous les détails sur les risques que nous pouvons accueillir tous les défis tous les challenges que nous devons réaliser donc le fait de les côtoyer va nous aider à nous surpasser à aller peut-être non pourquoi pas au delà de ce qu'ils ont réalisé et en quatrième position il faut se former il faut acheter des des podcasts il faut acheter des vidéos de formation sur youtube par exemple il faut pouvoir acheter des livres comme père respect pauvre de robert kiyosaki et autant de choses qui puissent contribuer à notre formation c'est toujours important de se former le meilleur apprentissage est celui que nous prenons en dehors de l'école et beaucoup l'ignore ils pensent que le fait d'avoir soutenu son doctorat par exemple fait de lui un métaconnaisseur et que la connaissance s'arrête là non les meilleures choses sont celles qui s'apprennent quand nous avons fini notre cursus scolaire et dans mon cursus scolaire je n'ai jamais eu la chance de l'hyper riche père pauvre de robert kiyosaki mais quand j'en ai lu en dehors du contexte scolaire j'ai regretté pourquoi dans nos écoles dans nos institutions de formation on ne met pas un livre comme celui-ci au programme donc pensez à vous former la cinquième chose c'est de faire de nombreuses offres négocier allez tater le terrain et interagissez avec vos futurs clients si vous souhaitez créer votre business soyez proactif aller à la quête du marché chercher des bonnes offres et investissez dedans la sixième chose c'est d'aller faire un tour dans le voisinage et soyez attentif aux petites annonces immobilières ou tout autre petite annonce une super affaire est peut-être au point de votre rue une bonne affaire peut être tout à côté de vous et rien que le fait de ne pas chercher vous passez à côté de cela et ainsi qu'il faut voir grand ne vous cantonnez pas à ce que vous estimez être déjà bien suffisant comme je l'ai dit le meilleur investisseur le meilleur entrepreneur ne s'arrête pas à une seule affaire qui marche il va à la tête du terrain il cherche ce qui peut faire de bonnes affaires pour lui et il est investi en huitième chose il faut apprendre de l'histoire apprendre de son passé apprendre de ce qui s'est passé dans l'autant n'hésitez pas à vous inspirer des biographies des milliardaires du monde entier vous pour comprendre quel a été leur parcours et leur façon de penser c'est une véritable mine d'or en matière d'apprentissage moi par exemple plus jusqu'à présent je me suis intéressé à l'histoire de mars du québec qui raconte que facebook au début n'était qu'une affaire d'une petite communique d'une petite communauté d'avard mais aujourd'hui facebook est utilisé par presque tout le monde je me suis également intéressé par exemple à l'histoire de jack ma qui est le détenteur le pdg du site à lille du site de commerce en ligne à l'exprès à l'express du fait qu'il est simplement parti du fait qu'il est un peu le mot bien chinois sur internet et qu'il n'a rien vu il a décidé de créer une page web statique et le nombre de visiteurs l'a excité à créer à pouvoir aujourd'hui être le pdg de ce site de ce site d'e-commerce et je me suis également intéressé à steve jobs et plein d'autres donc il faut vraiment pouvoir apprendre s'intéresser à l'histoire et en tirer des leçons c'est très important non seulement ça nous motive ça nous booste et ça augmente notre connaissance ça nous fait parfois apprendre des erreurs des autres et nous permet de mieux nous avancer bon en titre de conclusion nous dirons simplement que père riche père pauvre est un livre très extraordinaire à mon goût parce que avec une quinzaine de livres que j'ai lu à lire à l'école aucune de ses livres ou aucune de ses oeuvres ne vaut vraiment n'a l'aimant à enseigner des choses comme père riche père pauvre de Robert Kiyosaki je ne saurais exprimer pleinement à quel point ce livre a transformé ma vision sur l'argent et surtout ma perception de la richesse avant cette lecture une partie de moi avant cette lecture une partie de moi même était persuadé que tous les riches étaient nés comme ça qu'il fallait déjà avoir de l'argent pour s'enrichir et que la seule solution était de prendre part à la retrasse que je ne mets pas encore ainsi désormais je suis fermement convaincu que s'enrichir ça s'apprend et que la liberté financière est un objectif réaliste si l'on s'y prend avec une bonne méthode et de la patience je suis devenu aujourd'hui un commissaire je ne vais pas juste peut-être extrême mais je peux me permettre aujourd'hui de dire que je connais extrêmement sur l'argent et cela m'a permis de mieux tâter les horizons d'investissement et cela m'a même d'ailleurs permis de me motiver et de pouvoir en savoir plus sur l'argent mon conseil si vous devez commencer votre éducation financière par un livre et des députés par celui ci je vous assure vous ne ne regretterez pas mais ne vous y trompez pas l'objectif de kiyosaki est de vous coquer et de vous motiver pour vous permettre de prendre le chemin qui mène à la liberté financière pas de vous apporter des réponses prêtes à l'emploi alors lisez nous fixer des objectifs et lancer vous et ne perdez surtout jamais de vue que l'enregistrement c'est avant tout une expérience de vie hors du commun je vais reprendre cela ne perdez jamais de vue que l'enregistrement c'est avant tout une expérience de vie hors du commun dont il n'existe pas des recettes prix fabriqués qui nous permettent d'atteindre la liberté financière comme je l'ai dit l'expérience compte dans ce domaine alors si tu penses que cette vidéo elle peut aider une personne de ton entourage comme elle t'a aidé n'hésite surtout pas de la partager abonne toi à ma chaîne si cela n'est pas encore fait je crois il manque encore un épisode pour terminer le résumé de ce livre père riche paix pour de robert kiyosaki et donc partager ceci dans ton entourage abonne toi à ma chaîne on reste ensemble on avance ensemble cette année c'est notre année on va tout savoir sur l'intelligence financière merci de m'avoir écouté